Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu différente de l'habitude puisqu'aujourd'hui on va parler ateliers et notamment les ateliers qui se passent dans ma région, donc le Mans. Donc il y aura pas mal d'ateliers au Cultura du Mans pour le mois d'octobre et pour les mois à venir, mais on va commencer par le début, donc octobre, il y aura notamment Madame Patachou qui viendra au Cultura du Mans le 13 octobre. Donc si vous voulez vous inscrire à son atelier et si je vous en parle maintenant, c'est parce qu'elle en a pas encore parlé sur sa chaîne YouTube, je sais pas si elle le fera, mais du coup si elle le fait, les places vont vite 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 être prises et je sais que vous êtes nombreux du Mans à me suivre, donc je me suis dit que ça serait bien de vous mettre un petit peu en avant, notamment pour ces ateliers. Donc Madame Patachou viendra le 13 octobre et elle fera deux ateliers dans l'après-midi, un à 13h qui durera 1h30 et un à 15h qui durera également 1h30. Pour vous inscrire, ce n'est pas compliqué, il faudra aller sur Classe Créa. Je vous mets ici sur mon côté, qui sera gauche ou droite pour vous, je ne sais pas du tout, mais un screen pour vous montrer comment vous enregistrer, comment prendre votre place pour ces ateliers. Donc vous allez sur le site Classe Créa ou sur cultura.com dans la rubrique Atelier, Classe Créa. Ensuite, une fois que vous êtes sur Classe Créa, vous tapez tout simplement le nom de la ville, donc le Mans et vous allez voir la fiche de Madame Patachou. Je pense que vous ne pouvez que la reconnaître, on est d'accord. Donc une fois que vous êtes sur la fiche de Madame Patachou, vous cliquez tout simplement sur sa fiche et là vous allez avoir un descriptif complet de l'atelier qu'elle vous propose. Donc ce que vous allez y faire, le matériel que vous devez emmener, etc. Donc tout est bien détaillé. Et ensuite, vous allez dans Je réserve mon atelier sur le côté droit de votre écran. Donc ça marche sur tablette, sur téléphone ou sur internet, sur votre ordinateur, peu importe. Donc une fois que c'est fait, vous allez sur le calendrier, vous allez au 13 octobre, puisque je vous ai dit la date, et vous cliquez sur le 13 octobre. De là, vous allez avoir deux plages horaires. Vous sélectionnez la plage horaire de votre choix. Vous sélectionnez le nombre de personnes que vous êtes et il ne vous reste plus qu'à payer directement sur le site internet. Donc c'est plutôt cool. Donc qu'est-ce que Classe Créa ? C'est vraiment très très simple et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Classe Créa, en fait, c'est une plateforme qui va permettre à toute personne souhaitant faire des ateliers ou souhaitant participer à des ateliers de pouvoir le faire d'une façon très 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 simple. Si vous voulez faire des ateliers, vous ne connaissez pas forcément toutes les créatrices et donc c'est difficile de savoir s'il y en a dans votre région, etc. Et si vous êtes créateur et que vous voulez faire des ateliers, et bien pareil, c'est toujours assez difficile de senser. À la base, Classe Créa, c'était une plateforme un peu comme Blablacar. Blablacar, c'est la plateforme qui permet aux locataires, enfin aux propriétaires de la voiture, de mettre son nom sur Blablacar pour que d'autres personnes viennent louer leur voiture. Du coup, c'est la plateforme qui scinde les deux parties. Et bien là, c'est un petit peu pareil pour Classe Créa. Donc vous pouviez soit faire des ateliers chez les personnes ou chez vous. Et le site permettait notamment de faciliter la rémunération et le paiement en ligne. Donc c'est des paiements sécurisés, il n'y a aucun souci, c'est Cultura qui gère ça. Et donc en gros, c'était simple parce que si vous voulez faire un atelier, vous allez dessus, vous choisissez votre région, l'atelier qui vous plaît, vous payez en ligne et la personne qui fait l'atelier reçoit les réservations et est payée directement par le site. Donc il n'y avait pas d'échange d'argent lors des ateliers, des ateliers et c'était pratique. Depuis là, maintenant, et Madame Patachou va inaugurer d'ailleurs la chose, donc c'est plutôt cool, en tout cas dans notre culture du Mans, ça sera la première et on est très très content. Et bien, on peut vous permettre de faire des ateliers dans les culturains. Donc plusieurs points positifs à ça. D'une, vous avez un atelier. Donc c'est beaucoup plus pratique que chez l'occupant ou chez vous parce qu'on n'a pas forcément la place nécessaire. Là, c'est un atelier, c'est fait pour. Donc vous avez la place nécessaire. En général, les culturains comptent 8 places pour faire ces ateliers. Donc voilà, on vous prête notre local. La seule chose à prendre en compte, c'est qu'avant de mettre en place votre atelier, il faut absolument appeler le culture en question et demander à parler à l'animatrice. Pourquoi ? Parce que l'animatrice, elle fait des ateliers constamment dans l'atelier tout au long de la semaine et il ne faudrait pas que votre atelier soit calé sur le moment où elle en fait un parce que là, du coup, ça poserait problème. Donc vous contactez le culture en question, vous leur demandez s'il est possible d'avoir l'animatrice et une fois que vous êtes en relation avec l'animatrice, vous lui demandez ses plages horaires, à quel moment vous pouvez faire vos ateliers ou si vous avez, vous, une date précise, savoir si l'atelier est libre à ce moment-là et pareil, demandez-lui le nombre de places. Nous, au Mans, c'est 8 places. À Clay Souzy, c'est 8 places. Je ne sais pas s'il y a des cultureurs, il y a 10 places, mais voilà. Pour être sûr, demandez-lui le plus d'informations possibles et une fois que vous avez ces infos, vous pouvez mettre en place d'autres ateliers. Pour le mettre en place, c'est hyper simple. Il vous suffit tout simplement de vous inscrire sur Classe Créa via votre Facebook ou votre adresse mail. Vous vous inscrivez, nom, prénom et numéro de carte bancaire parce que c'est de cette façon que le site va vous rémunérer une fois l'atelier terminé. Donc c'est vraiment très très simple. Franchement, on vous prête nos locaux. En contrepartie, vous faites votre atelier comme on vous sente. Donc nous, ça nous permet d'avoir de l'animation dans nos magasins et c'est pour ça qu'on a décidé de vous proposer cette option. Par contre, lorsque vous faites votre inscription, vous n'avez pas le choix entre Cultura chez vous ou chez l'occupant. Vous n'avez toujours que chez vous ou chez l'occupant. Donc dans ces cas-là, si vous avez décidé de le faire dans un Cultura, que vous avez vu l'animatrice, que tout est OK pour les dates et tout, quand vous faites votre fiche d'inscription, vous faites chez vous. Et l'adresse, vous mettez l'adresse du Cultura. Et ce qui est bien, c'est de le préciser dans le titre. Voilà, atelier au Cultura 2. Et vous mettez le Cultura en question. On ne demande pas forcément... Enfin, le site, en tout cas, ne demande pas forcément d'être auto-entrepreneur ou d'être déclaré, en tout cas, en tant que travailleur indépendant. Mais il vous donne un petit onglet pour déclarer ses revenus sur les impôts. Parce que oui, on ne fait pas les choses illégalement. Si vous faites des ateliers, vous devez payer des charges ou des choses comme ça. Enfin, c'est normal, il faut les déclarer. Et donc, dans ces cas-là, si vous ne faites pas beaucoup d'ateliers, que vous n'avez pas le statut d'auto-entrepreneur, parce que pour un ou deux ateliers de temps en temps, ça ne vaut pas forcément le coup, eh bien, sachez que vous pouvez quand même déclarer ces ateliers sur votre fiche d'impôt. Et donc, sur le site de Cultura, enfin, sur Classe Créa, vous avez un petit onglet qui vous explique où le faire, comment le faire, etc. De toute façon, vous avez un onglet contact sur la plateforme. Donc, vous pouvez contacter les professionnels qui s'en occupent et qui vous dirigeront du mieux possible. Et voilà. Il faut savoir que sur Classe Créa, vous pouvez proposer des cours de loisirs créatifs, des cours de beaux-arts, mais également des cours de musique. Si vous êtes, voilà, adepte de musique. Pareil, dans ces cas-là, n'appelez pas l'animatrice de l'atelier, mais plutôt la personne qui gère l'académie au niveau du magasin, pour savoir, pareil, son planning horaire. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, c'est franchement simple. Vous créez votre fiche, une photo assez attrayante, un texte sympa. Et puis, voilà, comme ça, c'est tout. C'est fait. Concernant les personnes qui veulent participer, c'est encore plus simple. Vous allez sur le site Classe Créa, vous sélectionnez la ville, et tous les ateliers sont mis en place. Donc, vous n'avez plus qu'à choisir l'atelier de votre choix. Et à y participer, ce n'est pas plus compliqué. Donc, voilà, en ce qui concerne les ateliers Classe Créa. Et si vous êtes du Mans, Madame Patache vous vient le 13, dépêchez-vous, parce qu'il y a déjà des places de réservé. Donc, elle ne fait que deux ateliers dans la journée. Si vous voulez y participer, c'est maintenant. Donc, je vous ai fait défiler, là, ici, comment vous inscrire. Et ne perdez pas de temps, si vous voulez avoir l'occasion de la voir, parce qu'elle ne descend pas tous les 15 jours sur le Mans. C'est moi qui me voulais. Donc, voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Concernant moi, moi, ben moi, moi. Comme vous le savez, je suis consciente de vente au Cultura. Je ne fais pas d'atelier. Je suis principalement sur le terrain. Je gère le rayon Papette Créa. Donc, tout ce qui est papier créatif, scrapbooking, etc. Les tampons, les encreurs, etc. Niveau adulte, pas niveau enfant. Et je m'occupe du secteur créatif à côté. Tout ce qui va être en rapport avec les peintures créatives, la résine, la fimo, le déco patch, les supports en bois, les boules polystyrènes. Voilà, tout cet autre rayon. Donc, en gros, tout l'espace créatif adulte. Et pas enfant. Je fais l'adulte. Et donc, moi, je gère toute cette partie-là. Je fais ma mise en rayon. Je fais ma mise en ambiance. Je conseille les gens quand c'est les moments où il y a du monde. Et puis, voilà, moi, je fais tout ça. Et à partir du mois d'octobre, eh bien, nous avons été sollicités. Donc, au Cultura, vous avez des conseillères de vente avec des rayons spécifiques. Et vous avez une animatrice. L'animatrice, elle, elle fait les ateliers et elle fait les réels du magasin quand elle a le temps. Sinon, on l'aide. Mais en gros, c'est son boulot. À partir du mois d'octobre, sur le Mans, en tout cas, on a décidé de tourner un petit peu la chose puisque, étant donné qu'on a tout un univers spécifique, une spécificité, j'ai une collègue au Beaux-Arts qui va être spécialisée au Beaux-Arts, j'ai une collègue en couture qui va être spécialisée en couture. Et moi, comme je vous l'ai dit, c'est plus le domaine loisirs créatifs. Eh bien, on s'est dit que ça serait bien de profiter de nos capacités pour vous permettre d'apprendre aussi avec nous. L'animatrice n'est pas forcément très douée en couture, par exemple. Eh bien, c'est un peu dommage parce que si vous voulez apprendre la couture, ce n'est pas avec elle que vous l'apprendrez. Et donc, il n'y aura pas forcément d'atelier. À partir d'octobre, c'est chose résolue puisqu'on va tout être à l'atelier une fois par semaine pour pouvoir vous proposer d'autres cours que ce que propose, en règle générale, l'animatrice. Donc, moi, je suis plutôt contente. Je n'ai pas encore tout le planning d'octobre puisque l'animatrice est partie en vacances et c'est elle qui les planifie. Mais voilà, dès le début octobre, ça commence. Je crois que le 3 octobre, j'ai mon tout premier atelier. Je n'ai pas choisi de la Fimo parce que, voilà, Halloween, c'est fin du mois et il y avait pas mal de clientes qui voulaient des ateliers plus pour les enfants. Donc, le 3 octobre, je fais un atelier d'éco-patch pour customiser un panier pour Halloween pour aller à la chasse au Beaumont. Je trouvais ça plutôt mignon. Donc, si toutefois, vous avez des enfants et que vous êtes sur le Mans et que vous voulez qu'ils participent à cet atelier, c'est moi qui l'animerai. Et puis, sur les semaines d'après, une fois par semaine, je ferai des ateliers et j'essaierai de faire un maximum d'ateliers Fimo. N'hésitez pas à me dire, si ça vous intéresse, quel type de création Fimo vous souhaitez. Est-ce que je pars plus sur de l'ado, adulte ou sur de l'enfant ? C'est très important pour moi pour pouvoir cibler un maximum vos demandes et vos attentes. Mais voilà. Donc, pour l'instant, comme je vous le dis, j'ai pas le planning complet. J'ai que celui que je vous ai dit d'éco-patch qui est déjà inscrit et affiché sur le site internet. Donc, pareil, je vous remets ici comment faire. Pour participer aux ateliers de Cultura, soit vous appelez, voilà, pour savoir. Soit vous vous déplacez, si vous êtes en magasin, vous pouvez vous inscrire directement en magasin. Mais si vous n'avez pas envie de vous déplacer, vous pouvez vous inscrire du site internet. Donc, vous allez sur le site internet de Cultura. Vous allez dans la rubrique atelier. Donc, après, dans la rubrique atelier, vous avez l'académie, les ateliers et la classe créa. Donc, vous allez dans atelier. Vous choisissez le magasin et vous avez le planning, tout simplement. Donc, il vous suffit de cliquer dessus et vous voyez un petit peu ce que c'est. Par contre, il n'y a pas les noms des personnes qui les animent. Donc, ce que je ferai, c'est que... Donc, celui du 3 déco patch, c'est moi. Donc, vous allez dessus et puis vous réservez directement votre atelier dessus. Et sinon, je les posterai sur Instagram. Voilà, dès que j'ai les dates et que je sais ce que je fais, je poste sur Instagram. Comme ça, vous saurez dans quel atelier c'est moi qui l'anime. Voilà. En ce qui concerne le coût des ateliers chez Cultura, alors je ne parle pas de classe créa parce que classe créa, c'est vraiment pas Cultura qui gère. Nous, on prête juste notre atelier pour que la personne puisse faire son... Voilà, son petit truc dedans avec les personnes qui... Voilà. C'est elle qui gère. Donc, c'est elle qui fixe son tarif en fonction, voilà, de son nombre de kilomètres, de son temps, de ses capacités, tout ça, tout ça. Ce n'est pas nous qui gérons. C'est l'animatrice. Enfin, la personne qui vient dans notre atelier et qui s'inscrit sur classe créa. En ce qui concerne les ateliers de chez Cultura, chez Cultura, l'atelier, c'est 5 euros. C'est 5 euros. Vous avez 3 couleurs différentes d'atelier. Alors, vous avez les ateliers pour les moins de 6 ans et dans ces cas-là, c'est des ateliers parents-enfants. Donc, le parent doit être accompagnant de l'enfant durant l'atelier. Voilà. Ensuite, on a les ateliers pour les plus de 6 ans et dans ces cas-là, l'enfant peut rester seul avec l'animatrice autant que les parents aillent faire leur course ou je ne sais pas quoi. Et puis, on a les ateliers adultes, je crois. Oui, voilà, adultes. Et là, dans ces cas-là, c'est pour les adultes. On a aussi les anniversaires, les formules anniversaires qu'on fait chez Cultura. Donc, c'est plutôt sympa aussi. D'ailleurs, j'en fais un samedi, là. C'est cool. Et voilà. L'atelier coûte 5 euros. Pas l'anniversaire. L'atelier. L'atelier coûte 5 euros pour participer à l'atelier et vous avez juste à acheter vos consommables. Les consommables, ce sont les produits que vous allez utiliser qui ne peuvent pas être utilisés derrière. Comme un pain de fimo, un tube de peinture, une feuille de déco patch, un support en bois. Bon, ça, c'est vous. Mais nous, on vous fournit tout le reste. C'est-à-dire que si on fait du déco patch, vous allez acheter votre feuille de déco patch et votre support, les petites décos si vous en voulez parce que chaque enfant a envie d'un thème différent. Moi, je ne vais pas vous faire acheter la colle. Je vais vous passer la colle, je vais vous passer les pinceaux, le tablier et puis tous les petits trucs que je pourrais éventuellement vous passer si j'ai sous la main. Mais la principale consommable, c'est à vous de l'acheter. Pour la fimo, c'est pareil, vous achetez vos pains de fimo mais vous pouvez aussi venir avec vos pains de fimo. Sachez-le. Vous n'êtes pas obligés de les acheter en magasin. Si vous en avez chez vous, vous pouvez venir avec vos produits. Pareil pour le support. Si vous avez un panier et que vous voulez customiser pour mon atelier déco patch, emmenez-le. Si vous avez des feuilles de déco patch, emmenez-les. Il n'y a aucun souci. Ce n'est pas une obligation. Si vous avez du matériel chez vous, vous pouvez l'emmener au magasin pour faire vos créations. Il n'y a aucun problème. Pour l'atelier fimo, vous achetez votre fimo. C'est tout parce que tout le reste, on a à l'atelier, les outils, les moules, tout ça. On a ce qu'il faut. Il n'y a aucun problème. Donc ça, on fournit. C'est vraiment que les pains de fimo. Voilà. J'espère que j'ai été claire. J'espère que vous serez nombreux à participer à l'atelier de Mme Patachou parce que comme je vous le dis, ce n'est pas tout le temps qu'elle vient. Et quand on me dit, quand on lui dit tout le temps, c'est quand tu vas là, c'est quand tu vas là, c'est quand tu vas là, et bien quand elle se déplace, c'est bien quand vous venez. Voilà. Donc j'espère que l'info vous plaira concernant Mme Patachou. J'espère que l'info concernant Classe Créa vous plaira aussi. Il y aura bientôt une vidéo sur le site de Classe Créa. Voilà. Fin octobre, mi-octobre, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et pareil pour les ateliers que je vais faire maintenant chez Cultura une fois par semaine pour le sein du magasin, et bien j'espère que vous y participerez aussi, vous ou vos enfants. Et à savoir qu'il n'y a pas que moi qui l'ai fait, il y a aussi mes collègues. Donc il y aura de la couture, il y aura du beaux-arts, il y aura plein, plein, plein de petites choses. Et du coup, ça va être plutôt cool. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que les infos vous feront plaisir. et moi c'est un plaisir de vous les communiquer. Voilà, je suis aussi là pour ça. Donc je vous envoie tout, tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao !